Musique De retour sur le plateau de ETV Service, oui, tous les jours, midi et demi, 17h23 heure, on reçoit les acteurs culturels et ceux qui se démarquent, bien sûr, et qui représentent notre Guadeloupe chéri. Et là, on va parler photographie. Oui, parce que c'est plus qu'un amusement, c'est un métier, c'est de l'art, c'est beau, on adore. Alors, pour en parler, bien entendu, je reçois un professionnel que vous connaissez toutes et tous, M. Yvan Simature. Méry, bienvenue sur le plateau. Salut, bonjour. J'adore le style. Franchement, là, le truc, le chapeau, excellent. Merci. Ça va bien installé ? Ça va, pour le moment, ça va. Ok. Alors, on va parler photo, donc ta passion. Déjà, à quel âge as-tu commencé la photo ? Est-ce que c'est une passion que tu avais déjà depuis tout petit ? Ou est-ce que c'est venu au fil du temps ? Non, c'est vraiment venu au fil du temps, vraiment sur un… tout à fait par hasard. Et justement, avec quelqu'un peut-être que tu connais bien, avec Jean-Yves Frixon aussi, donc ça, « Back is the days ». Donc, ça date quand même, j'étais déjà en licence, quoi. D'accord. Et donc, Jean-Yves Frixon faisait de la photo ? Jean-Yves Frixon faisait… Alors, il m'a sollicité pour faire des images pour lui. Ok. Alors, est-ce qu'il faisait des photos vraiment ? Oui, parce que c'est eux qui m'ont prêté leur premier… La première fois où j'ai eu un réflexe entre les mains, c'est avec lui. Ok. Donc, les amis, c'est grâce à ETV qu'il est là aujourd'hui. Alors, dis-moi, après, est-ce que tu t'es professionnalisé ? Ou est-ce que tu as comment continuer à apprendre en mode autodidacte ? J'ai vraiment continué en mode autodidacte, en fait. Je n'ai pas eu de formation ni quoi que ce soit. C'était vraiment un parcours, comme on dit, de « try and error ». Donc, c'est-à-dire, tu fais, tu tombes, tu apprends à te relever, à prendre de tes erreurs, et comme ça, au fur et à mesure. Donc, ça prend beaucoup de temps. On prend beaucoup de gamelles. Oui. On fait beaucoup d'erreurs, etc. Mais au moins, bon, ça forge aussi également. Alors, comment est-ce qu'on se forme tout seul ? Mise à part la technique du « try and error », est-ce que tu regardes des tutos ? Bien qu'en 2003, il ne devait pas trop y avoir de tutos sur YouTube à l'époque, est-ce que tu surveilles les professionnels ? Parce qu'il y a beaucoup de choses, on verra, au niveau technique à travailler quand tu fais de la photo. Comment est-ce que tu as appris, mis à part, tomber et te relever ? Ça a été, oui, dans un premier temps, regarder. Alors, en 2003, effectivement, il n'y avait pas énormément… Il n'y avait pas de tutos. En 2003, il n'y avait pas de tutos. Il n'y avait pas de tutos vidéo, etc. avec des gens comme ça, mais il y avait plutôt tout ce qui était… C'était de la lecture, quoi, en fait. D'accord. C'était un peu plus de la lecture, deux, trois bouquins. Et puis, effectivement, sur Internet, tu avais des gars qui expliquaient certains trucs par rapport soit à la lumière ou bien sinon des pages, des blogs et des choses comme ça qui expliquaient un peu. Donc, il fallait essayer de tout ça, chercher tout ça. Et puis, les États-Unis étaient un peu plus en avance sur nous. Il fallait les regarder en anglais et tout ça. Oui, c'est ça. Tu parlais déjà en anglais ? Tu t'es aimé ? Non, mais on a tous été, il me semble, au collège, dès le collège. Mais est-ce qu'on a été assidieux à l'école ? Mon chef… Mon chef ? Ça, c'est le problème à ça. Voilà. Excellent. Donc, c'est ça. Donc, ouais, j'ai été comme ça, dans le bain. Ouais. Et puis ensuite, moi, je ne suis pas un féru technique. Du coup, ça a été vraiment… Quand j'avais besoin de faire un truc, j'ai cherché comment le faire. Mais j'ai été plus un passionné, quelqu'un d'intéressé par la mode. OK. Et c'est plus ce qui m'inspiraient. Donc, je suis plus une approche organique, tout ça. Mais c'est beaucoup plus ce qui m'inspiraient à savoir regarder. Je passais plus de temps à regarder les défilés, à regarder ce genre de choses. Plutôt des designers, etc. Plutôt que regarder forcément un tuto qui t'explique comment maîtriser la lumière et mettre un truc, machin, etc. OK. Et justement, est-ce qu'il y a des formations aux Antilles ? Maintenant qu'on en parle un petit peu, tu es autodidacte. Mais est-ce qu'en Guadeloupe, c'est assez développé si quelqu'un veut devenir professionnel ? Est-ce qu'il peut étudier ici en Guadeloupe ou même à la Martinique ? Je pense qu'il y en a. Il y a des écoles qui se développent ou des formations ou certaines personnes qui font ce qu'on appelle des workshops, etc. Donc, il y a moyen aujourd'hui, mais de toute manière, en termes d'une école vraiment spécifique, photo, etc. Effectivement, non, il n'y en a pas. Enfin, du moins, pas que je le sache. OK. Pas comme les gobelins, etc. Non, voilà. Mais il y a toujours au moins déjà de quoi pouvoir bien commencer et avoir des premières bases. Et ensuite, si on veut aller un peu plus loin, on va sur des choses un peu plus spécifiques comme les écoles, les grandes écoles de photographie. OK. Alors, on voit en même temps, vous pouvez admirer le travail d'Yvan, honnêtement. Comment est-ce qu'après te viennent les thèmes de photographie ? Est-ce que là encore, c'est un flash qui vient te dire « Ah, aujourd'hui, je vais le prendre en noir et blanc. Aujourd'hui, je vais faire un petit style un petit peu décalé. » Comment ça te vient ? C'est en regardant des films, en regardant la vie. D'où viennent tes inspirations ? C'est vraiment… C'est la vie, en fait. Pour moi, c'est un moyen de plus d'expression qu'un truc technique ou autre. Donc, en gros, c'est vraiment… J'ai un coup de boue, je suis super content ou pour certaines séries, j'étais à l'extérieur, il fait super chaud, je reviens, il fait encore super chaud. Du coup, je fais une série canicule avec du chaud et puis je regarde, tiens, il y a un truc avec un clip avec Alicia Keys et Maxwell et puis hop, bim, ça part. Et je donne mon image et puis voilà, c'est vraiment comme ça. Et en fait, la mode, pour moi, c'est aussi un moyen d'expression. Enfin, la photographie que je fais, c'est un moyen d'expression et j'aime la mode. Donc, du coup, ça fait ce combo-là en question. Ok, alors, on a tendance à croire justement que la photo, ça reste « on prend une photo, après on la sort ». Mais je crois qu'il y a énormément de travail, de post-production. Est-ce que tu peux nous dire rapidement… Pré-production. Voilà, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu parce qu'on ne connaît pas forcément comment ça se passe et apparemment, il n'y a pas qu'à appuyer sur un bouton pour prendre la photo. En fait, oui, effectivement, quand tu veux faire une série, ça va dépendre de l'approche qu'on veut avoir et puis de ce qu'on veut dégager avec cette série-là. Donc, on peut avoir une approche où on fait vraiment free, voilà, one again, et puis on va se laisser porter par le truc, par ce qui nous arrive. Mais il y en a d'autres aussi où effectivement, il faut préparer, il faut essayer de faire du repérage, il faut faire un bon casting, il faut chercher à anticiper sur une histoire, sur un cadrage, juste comme ça. Donc, tout dépend en fait vraiment de ce qu'on veut faire. Mais de toute manière, effectivement, on peut se permettre de se laisser porter quand on sait ce qu'on fait aussi. Donc, quand on a effectivement l'habitude et des recettes et sa cuisine interne, on peut facilement dire, c'est pas grave, on y va, on sait se porter parce qu'on sait qu'on peut réussir à pallier à tout type d'éventualité. Et ça, ça vient un peu avec l'expérience, avec le temps, etc. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas, c'est pas toujours partir et on appuie sur le bouton et ça va donner quelque chose. Ok. On peut avoir de bonnes et aussi beaucoup de mauvaises surprises. Mais tu travailles la photo après. Il y a un travail aussi en post-prod qui est fait, qui n'est pas mon dada, même si c'est une voie quasi souvent empruntée, surtout si on fait pendant des projets commerciaux, des choses comme ça. Mais je n'aime pas passer mon temps derrière l'ordinateur. Ah, d'accord. Enfin, du moins, je n'aime pas passer mon temps à retoucher les images. Ok, d'accord. Et est-ce que tu as eu déjà l'occasion justement de faire des expos, de proposer en galerie tes photos, tes images, que ce soit en Guadeloupe, Martinique ou même Paris, est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Alors oui, comme je suis quelqu'un d'assez, allez, perfectionné sous dur envers moi-même, j'ai beaucoup d'images que j'ai faites dans l'idée de faire une expo. Ok. Mais je préfère les garder, rester et savoir vraiment pour sentir quelque chose de bon. Entre-temps, effectivement, j'ai eu des sollicitations et des propositions, des collaborations justement sur des expos, notamment pour l'ouverture du MACT, pour l'éducation du MACT. Oui. Avec le festival itinérant qu'il y avait eu, le festival de l'image. Il y a eu pour les Caribbean Fashion Days, les KFD. Vous avez fait une petite expo à côté justement pour montrer des stylistes et des designers aussi caribéens et étrangers. Et également aussi avec Amazon. Avec Amazon, l'association Amazon pour lutter justement pour le cancer du sein. Justement, on vous rappelle, d'ailleurs on voit l'affiche juste là, qui a donc du 6, même si là on a mis 2019, mais du 6 mars au 6 avril 2020. Vous pouvez aller tranquillement y aller. On a reçu Anaïs Verspan et là on reçoit celui qui a pris des photos et oui, il est là. Et pour découvrir ses photos, bien entendu, il faut y aller. Exact. Alors, que faut-il pour être un bon photographe ? S'il y a des jeunes là que tu es en train d'inspirer, que faut-il pour devenir un bon photographe ? J'ai envie de te reposer une question derrière. Qu'est-ce qu'un bon photographe ? Un bon photographe pour moi, c'est quelqu'un qui arrive à retranscrire le moment qu'il prend en photo dans sa photo, avec couleurs, émotions, sensations, comme dit Chigano, ça essaye. Et des frissons. Voilà. Ne reprends pas ta réponse. Ne copie pas sur ma feuille. Je ne copie pas sur ta feuille, mais je peux m'en inspirer pour aller dans ton sens. Ah, si toi tu t'es inspiré de moi, c'est que j'ai réussi dans la vie. Non, mais honnêtement, c'est vraiment, il n'y a pas, pour moi, être un bon photographe, c'est une vaste, on peut vraiment rester et disserter longtemps là-dessus. Voilà. Donc, après, derrière, c'est vraiment savoir ce que l'on veut exprimer, ce qu'on veut faire. Ok. Du moment où on a réussi à vouloir ce qu'on veut faire et l'exprimer, etc., pour moi, on a, et que quelqu'un derrière en face ait compris, ou n'ait pas compris, parce qu'en fait, de toute manière, moi, je pars du principe où il n'y a pas qu'une seule vision, il n'y a pas qu'une seule façon de voir les choses. C'est excellent, parce que j'allais te poser la question, est-ce que souvent, tu as pris la photo en voulant retranscrire quelque chose, et puis quelqu'un te dit, ta photo, elle est dingue, elle retranscrit ça. Mais c'était totalement l'inverse de ce que tu voulais montrer. J'ai envie de te dire, je ne sais pas peut-être si tu as déjà sniché des trucs chez moi, mais en fait, c'est l'objet de ma prochaine expo, c'est-à-dire le regard et la façon dont on interprète l'image. À savoir, justement, les différentes visions qui peuvent coexister, s'annihiler, ou même s'opposer, voilà, c'est ça. Et est-ce qu'il faut avoir une certaine base technique, c'est-à-dire au niveau, bon, on sait que tu n'aimes pas trop rester derrière l'ordinateur et retoucher, mais est-ce qu'il faut quand même connaître les couleurs ? Est-ce qu'il faut connaître les techniques de cadrage ? Est-ce qu'il faut connaître tout ça ? Nous, par exemple, en télé, il y a la règle des 180 degrés, compagnie, pour les plans et compagnie. Toi aussi, ça se rapproche ? Ça se rapproche, parce que de toute manière, ce que tu viens de dire, la Techné 180, c'est de l'image, mais l'image, c'est quoi ? C'est 24... C'est plusieurs plans techniques, les autres. Voilà, c'est plusieurs photos à seconde, tu vois. On est vraiment dans le même principe. Et d'ailleurs, les DOP, ce sont des photographes, souvent, qui réussissent à transcrire la partie en vidéo, tu vois. Donc ensuite, en soi, il y a les mêmes principes, ça pique également. Après, c'est de savoir aussi ce qu'on veut faire. À savoir si on veut transgresser une règle, et pourquoi on l'a fait, ou si on l'a fait par... Voilà, c'est vraiment savoir ce que l'on fait. Ok. Ou si on ne le fait pas de manière volontaire, que c'est un parti pris de se laisser aller, pourquoi pas aussi, c'est un parti pris. En tout cas, j'espère vraiment que vous êtes en train d'apprécier les photos qui apparaissent en double écran, parce qu'honnêtement, c'est un travail de professionnel. Est-ce que tu donnes des courants ? Tu donnes des scions, on t'apprends, on te dit, mais je vais devenir comme toi. Ça t'arrive de donner des cours, ou pas du tout, tu n'as pas le temps ? Alors, pas du tout. Pour la bonne et simple raison, je ne me sens pas étant le meilleur pédagogue pour te dire... Parce que souvent, les gens, quand ils ont besoin de te demander des cours, un truc comme ça, c'est plus pour la partie technique. Moi, je suis vraiment plus sur du ressenti, sur ce que j'ai envie de faire, etc. Donc, s'il y a quelque chose, quelqu'un vient me demander quelque chose, il dit, mais fais ce dont tu as envie, et inspire-toi de quelque chose. Si tu aimes le sport, continue à faire dans le sport, et ça va te donner de meilleures images que si moi, je vais y faire. On voit souvent des photos de silhouettes qu'on peut justement... Souvent confondre avec des images, si c'est mal fait, vulgaires. C'est-à-dire que c'est le corps nu, donc forcément, corps nu dit sexe, dit souvent tabou. Comment arriver à prendre une photo, justement, de ci ? Est-ce que tu as une technique, justement, pour... Lorsqu'on voit une photo de nu ou de silhouettes, qu'on oublie cette partie, justement, tabou, sexe et vulgaire ? Parce que là, on a pu voir des petites photos de toi. Honnêtement, on admire le travail plus qu'on admire la nudité. Donc, est-ce qu'il y a une technique là encore ? Mais il n'y a pas de technique. Je pense qu'effectivement, j'ai voulu transcrire ce que je voulais. Et donc, si j'ai réussi et qu'on voit autre au-delà, justement, de cet aspect de la nudité, c'est très bien. Et donc, pour certaines, je fais volontairement le choix de prendre des corps et de la nudité pour justement retirer tout ce qui est superflu et pour faire passer autre chose. Donc, si on s'arrête juste au côté nu, etc., effectivement, c'est qu'on est peut-être un peu bloqué sur une vision, etc. Alors que, justement, l'image et ce qu'on veut véhiculer, c'est peut-être aller chercher au-delà. Voilà, c'est ça. Quelles ont été les étapes, je dirais, marquantes de ta carrière ? Hum, des étapes marquantes. Ça peut être aussi, alors, c'est des rencontres. Oui. Il y a beaucoup de rencontres. Des rencontres avec des designers ou des stylistes dans leur domaine, des artistes. Kevin O'Brien, qui au début m'a vraiment poussé, aidé à me lâcher un petit peu dans certaines choses. C'est Jean-Marc Benoît, avec qui je travaille aussi, également. C'est également d'autres artistes dans un autre domaine. Michael Carpin, qui est styliste aussi. Donc, on a fait des shoots aussi sur Paris. Vraiment sympa, avec du monde et avec des choses, vraiment des pièces. Voilà, donc, j'ai un autre ami, je n'ai pas envie de l'oublier, mais Grégory Amboisine, dans le même principe aussi. En termes d'agent, il y a beaucoup de personnes. C'est beaucoup au niveau des rencontres. Oui, je vois ça. Qui sont vraiment des personnes avec qui il y a un feeling et qui, derrière, ça amène quelque chose. Quelque chose de vraiment sympathique, quoi. OK. Maintenant, si on veut te suivre, si on veut justement découvrir encore plus sur ton travail et savoir quand, justement, sera ta prochaine exposition. Est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux ? Est-ce que tu as Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok ? Vas-y, balance. Alors, moi, une toute, pas en compte. Pas en compte, je ne les connais pas. Tu n'es pas le seul. Non, je les connais. Mais c'est vrai que c'est pas... Comme c'est quelque chose d'assez chronophage. De toute façon, ne vous inquiétez pas, ça s'est affiché juste là. C'est Yvansi Madjur. Yvansi, Yvansi. Même si peu partout, vous voyez sur Facebook, sur Insta. C'est un site Internet aussi, également, sur lequel je préfère vraiment partager mes choses. Mais c'est vrai qu'il y a aussi Yvansi Madjur-Méry, puisque maintenant tout est sur Instagram. Yvansi Madjur-Méry, le compte où il y a des choses qui sont postées. Et puis, il y a d'autres sites de compte connexes, mais qui sont de toute manière visibles dans les biographies. Et on vous a même donné l'adresse e-mail. Donc, vous pouvez contacter, juste avant de terminer l'émission, quels sont les projets futurs et les rêves d'Yvansi Madjur-Méry. Ça va être justement l'aboutissement de cette fameuse exposition, déjà. En gros, il y en a trois qui sont en cours. Et donc, vous aurez les nouvelles dès qu'elles y seront. En tout cas, n'hésitez pas à le suivre, à l'ajouter sur Instagram et sur Facebook. Je te remercie d'être passé sur le plateau. Je te remercie, moi merci. Ça fait un plaisir de découvrir ton travail. Franchement, longue vie à ton art. On a hâte de revoir tout ça dès qu'il y a une expo, un truc comme ça. N'hésite pas, tu repasses sur le plateau. Le temps de rappeler, bien sûr, n'oubliez pas d'aller voir l'expo Blessed by Amazon du 6 mars au 6 avril. Voilà, vous savez tout. 2020. 2020, bien entendu. Merci encore à toi. C'est moi. À très vite. Nous, on se retrouve aussi très vite, bien entendu, avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi ? Après la pub. À tout de suite. einige minutes. ... ... ... ... ... – Sous-titrage FR 2021